Bonjour à toutes et à tous, c'est Rilly des Morbacs pour une nouvelle vidéo d'unboxing Ce sera sur un casque gamer, je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo Et ce sera sur le Sennheiser GSP600 Donc on va commencer tout de suite Alors la face avant, donc sur la face avant nous avons le design global du casque Avec garantie 2 ans, donc le modèle avec quoi il est compatible Donc iMac, PC, PS4, Xbox One, donc la marque Sennheiser bien entendu Sur le côté droit, plutôt gauche du casque Nous avons le design du côté droit Et on rappelle le nom du modèle, côté gauche, le design du côté gauche tout simplement Derrière nous avons un petit descriptif du casque Donc je vous laisserai lire si vous voulez dans la vidéo Le concept au niveau de l'oreillette, enfin la construction qu'il y a eu au niveau de l'oreillette et du micro Et quelques caractéristiques ici Donc on a du 10-30 000 Hz, pardon 395 grammes et 28 ohms d'indépendance Donc c'est des bonnes caractéristiques Je ne sais pas totalement à quoi ça correspond Je suis désolé, je ne suis pas un fou dans le domaine Au dessus nous avons ce qui est fourni avec le casque Donc nous avons bien évidemment le casque Nous avons aussi le câble PC Donc 2 mètres de long si je ne me trompe pas Et le câble console pour aller directement sur un port tout simplement Donc il mesure, là aussi je ne me trompe pas, 1 mètre Ok on va l'ouvrir tout simplement Je tiens à le signaler, je l'ai déjà déballé une première fois Je ne sais pas si vous allez le voir mais c'est dans une mousse Franchement c'est super bien à rembourrir, il n'y a pas de soucis Donc on va mettre ça derrière, en arrière-plan Hop, et là on tombe directement sur le casque Je vais le mettre plus vers la lumière Donc là c'est, hop, voilà le casque Alors je vous le montre rapidement comme ceci On y repassera juste après Tac, voilà, on va le poser à côté Alors dedans, qu'est-ce que nous avons ? Tac, tac, nous avons Donc un câble simple Donc à peu près 1 mètre Donc avec un câble qui se branche directement Alors est-ce qu'il va réussir à faire le focus ? Hop, voilà Donc le câble qui se branche, celui-ci se branche sur le casque Et celui-là va se brancher donc sur le PC Ou la manette Alors est-ce qu'il va réussir à faire le focus ? Hop, on va le faire comme ça Donc sur le PC Soit sur l'Xbox, soit sur les manettes de Xbox Ou manettes de PS4 tout simplement Alors on va le faire comme ceci Donc un câble, donc celui-là pareil se branche sur le PC Et là nous avons deux petits câbles Donc un câble pour le son Alors donc le vert On va le faire comme ça Le vert, celui que j'ai là, c'est pour le son Et le rose, c'est pour le micro Micro qui n'est pas détachable sur le casque Malheureusement c'est dommage On va rester sur le casque bien évidemment Alors le voici donc l'avant Alors c'est un casque On va parler d'abord design tout simplement Alors design au niveau on va dire une note de style Voilà on va dire un peu beauté, style comme vous voulez Alors là c'est les goûts et les couleurs Moi personnellement je le trouve mais magnifique Il est vraiment super beau C'est un casque très design, très travaillé Franchement moi il me plaît, il fait vraiment gamer Il n'y a aucun souci là-dessus Donc de toute façon il est orienté gamer Donc il est très gamer Il n'y a pas de surplus style lumière, RGB ou quoi que ce soit Alors pour le prix du casque j'en parlerai à la fin Pour certains ils vont trouver ça dommage Mais il y a une chose par laquelle les remplacer On va dire c'est par une option qui remplace ces lumières RGB Donc pareil je vais vous en parler un peu plus loin Mais qui pour ma part est beaucoup plus utile que les lumières RGB Donc en noir mat comme ça Franchement c'est du plus bel effet On a quelques coins noirs brillants On a quelques touches de rouge Pas énormément non plus On en a aussi sur le micro, le casque Le logo qui apparaît ici La marque qui apparaît là Tout simplement Donc niveau design moi franchement je le trouve super beau Alors niveau ergonomie Donc on a le micro Malheureusement qui n'est pas détachable Pour moi c'est un petit point faible Parce que si on veut le transporter dehors Pour écouter sa musique dans la rue ou les bus Tout ça Donc le micro bon On va pas passer inaperçu on va dire Donc ça c'est un petit point négatif sur l'ergonomie Le micro il est réglable Si je le met de face par exemple Si je veux le mettre un peu plus loin de ma bouche Juste à le tordre là Voilà il va prendre la position Si je veux le mettre plus près de ma bouche Tac je le tord Et je le mets dans la position que je veux Donc là dessus pas de soucis C'est assez rigide Ça tient bien en place Donc le micro se relève Si vous entendez bien Voilà il y a un léger clic Donc quand il est en bas Le micro est en marche Si vous parlez dedans Et que vous l'utilisez comme micro principal Pour parler à vos copains en game Il sera activé Donc là vous avez entendu le petit clic Il est relevé Donc à partir de ce moment là Le micro est complètement coupé Vos amis ne vous entendront plus Donc c'est toujours un petit plus sympathique Si jamais vous avez besoin de couper votre micro Parce que quelqu'un vous appelle au téléphone Ou vous avez quelqu'un à côté qui vient vous déranger Et bah c'est plutôt pas mal pour éviter de déranger les copains qui sont en game Alors pour ce côté là c'est tout De l'autre côté ici nous avons une molette Alors ça c'est pour le volume Alors pareil vous allez entendre Ah vous n'allez pas entendre le Non Peut-être un petit peu Vous entendez peut-être un petit clac En fait de ce côté là On tourne le son vers le haut Là il est tourné à fond Donc il est au plus haut Et donc quand on le tourne de ce côté là Donc on baisse le volume Et quand vous sentez le petit clac Je sais pas si vous voyez à un moment ça On sent une petite Comment dire Une petite encoche qui se passe Et bien tout simplement on coupe totalement le son C'est pas le son il est au plus bas Et le son est totalement coupé Donc vous n'entendrez plus rien De venir de votre pc Tout simplement Alors on a fait le côté gauche et droit de l'oreillette On va faire l'oreillette Donc qui bouge ainsi Donc on peut bouger de façon Verticale Et de façon horizontale Voilà Alors là aussi Deuxième point négatif C'est qu'il peut se tourner De manière horizontale Mais pas totalement en fait Pas sur 90 degrés Donc si jamais vous voulez le poser sur la table Comme celui-ci Vous ne pouvez pas le poser sur les oreillettes Par exemple comme le ferait un style series Arc-X3 Où là vous pourrez le tourner Complètement comme celui-ci Et le poser à plat Là ils tournent que sur On va dire sur 30 degrés maxi Et encore je suis gentil je pense Donc voilà c'est dommage Je pense qu'ils auraient pu Faire pivoter un peu plus Mais bon C'est leur choix C'est comme ça Donc deuxième petit point négatif là-dessus Mais rien de Rien de bien gênant Si vous vous en avez pas utilité Bah tant mieux pour vous à vrai dire Alors on va continuer Donc là on a fait la partie oreillette Donc là on a du Du plastique mat Donc noir Ici on a du plastique brillant Sur l'oreillette Alors nous avons des coussinets Alors c'est Vous le voyez hein C'est des coussinets super embourré Donc l'extérieur Est en cuir Simili cuir je pense Et chose C'est la première fois que je vois ça sur un casque L'intérieur n'est pas du tout De la même matière Je vais le tourner vers la lumière Hop on va faire comme ça L'intérieur est en dain Une sorte de velours Qui au toucher est très 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 agréable Donc pourquoi c'est comme cela ? Tout simplement parce que le cuir va permettre d'isoler votre son Donc vous allez avoir C'est un casque fermé le GSP600 Je ne l'ai pas non mentionné Donc le semi cuir Ou le cuir J'ai un doute là dessus Va permettre d'isoler le son Et le dain c'est tout simplement pour le confort Au niveau de l'oreille Donc ça marche super bien On est bien isolé à l'intérieur Et c'est super agréable à porter comme casque Je reviendrai après sur la sensation sur la tête Plus tard Mais franchement super Alors vous pouvez voir aussi que Ce n'est pas totalement rond Là on a un design C'est vraiment le design de l'oreille Le forme de l'oreille Pour ne pas avoir un surplus Enfin un rond Donc c'est ovale, bizarre Je ne sais pas comment dire Mais en gros c'est la forme de l'oreille Tout simplement Donc qui englobe plutôt bien l'oreille Là je n'ai aucun soucis Moi qui pourtant qui ai de grandes oreilles Ça englobe toute mon oreille Donc franchement super Là dessus aucun soucis non plus Alors ensuite on arrive sur l'arceau Alors l'arceau Là pareil c'est du plastique Mat, noir On peut bien évidemment régler en hauteur le casque Donc vous entendez Voilà Donc c'est réglable Il y a plusieurs crans Ce qui est dommage Niveau ergonomie Donc troisième petit point négatif C'est qu'il n'y a pas de niveau On ne peut pas Si on veut régler le casque Et ne plus y toucher Ou alors si par mésaventure Il a été déréglé Qu'on veut retrouver tout de suite ses marques Et bien on n'a pas de marquage Pour tout de suite par exemple Si je l'ai mis là Par exemple quelqu'un il touche Et me le met là Je ne vais pas pouvoir Direct le remettre Il va falloir que je revienne tout en bas Et que je recompte soit l'écran Soit que je le remette sur ma tête Et que je refasse le réglage Donc c'est un peu dommage Donc c'est pareil de l'autre côté Le même système Et là donc ça c'est la première fois Que je le vois sur un casque Alors peut-être Peut-être que sur d'autres casques Ça existe Mais moi c'est la première fois Que je vois ça Donc ça en fait Donc vous voyez deux petits Je vais dire deux petites molettes Mais non mais deux petits C'est pas des boutons poussoirs Je ne sais pas comment dire Deux petites languettes On va dire des languettes En-dessus du casque Donc qu'est-ce que c'est en fait Ça sert à régler la pression Que vous mettez sur vos oreilles Donc comment ça se passe On va hop Je vais le faire comme ceci Est-ce que le focus va se faire Alors vous voyez là le casque Donc voici par exemple Là il est serré à fond Donc là si je ne me trompe pas Le casque est en mode serrage maximum Donc si je veux desserrer le casque En fait je vais pousser vers le bout Et je ne sais pas si vous allez réussir à le voir Vous voyez que là Ça va décaler sur la droite Très légèrement certes Là vous l'avez vu Donc ça a décalé Et donc là Le casque sera moins serré Sur votre tête Vous aurez une moins grande sensation De compression On va dire Et ça franchement C'est super bien pensé Très gros point positif Là-dessus Où on peut donc gérer Le serrage de son casque Sur la tête Donc si jamais Vous avez un casque Qui vous serrait trop la tête Pas moyen de le régler Pareil si un casque ne serrait pas assez Votre tête Pas moyen de le régler Là si par exemple Votre casque sert trop la tête Vous avez moyen de régler Donc le serrage Via Ces languettes Et franchement C'est super bien pensé Et c'est là où je vous disais Que plutôt que d'avoir Des lumières RGB Je préfère largement Avoir ce système là Sur mon casque Pour gérer Le serrage Donc Merci Enfin je dis merci Ça n'aiseur Donc en tout cas Ça n'aiseur Très bien pensé Ce système J'adopte Si seulement Tous les casques Pouvaient avoir ça Ce serait nickel Donc Le dessus de l'arceau C'est en plastique Noir Mat Toujours pareil Avec des petits bouts En noir brillant En plastique brillant Donc là C'est pour le repérage Du serrage Alors Là on a un repérage Pas là Je ne sais pas pourquoi Bonne question Je ne peux pas vous le dire Et du coup En dessous de l'arceau On a Une mousse Alors Est-ce que je vais réussir Si je le fais comme ça Là Donc voilà Là on a envoyé La petite mousse Très agréable On dirait On a l'impression Comme ça Qu'elle n'est pas très épaisse Mais Franchement Elle fait le taf Aucun souci Là dessus Très confortable J'avais un peu peur Au début Quand j'ai vu le cas Je me suis dit Oula C'est pas très rembourré Je sens que ça Ça va pas Ça va pas être terrible Je pense que j'aurais mal Et finalement non Alors j'ai fait des sessions De 4-5 heures De jeu En continu avec ce casque Et franchement Aucune douleur Rien du tout Aucun souci là dessus Niveau ergonomie On va parler du poids Aussi J'ai oublié de parler du poids Mais c'est un casque Qui pèse son poids Quand même Je crois qu'il fait Alors est-ce que C'est le petit sur la boîte Oui bah je suis con 395 grammes Donc quasiment 400 grammes Mine de rien Ça fait son poids Mais sur la tête On le sent pas du tout En fait Le poids On le ressent absolument pas On a pas l'impression D'avoir une brique Sur la tête De 1 kilo Absolument pas Donc là dessus 395 grammes Certes ça pèse son poids Mais comme ça ne se ressent pas Bah On va vrai dire Bah on s'en fiche un peu En fait Qu'il fasse 400 grammes Si le poids ne se ressent pas Sur la tête Bah Pourquoi pas A vrai dire Et puis au moins Ça permet De faire en sorte Qu'il bouge moins Sur la tête Donc au final C'est tout bénef Donc voilà On a fini Côté design Et ergonomie Et de l'aspect général Du casque Donc on va passer Sur la qualité Son Donc qui sort Des oreillettes Bien entendu Et du son micro Donc de la captation De la voix Savoir Que vaut la qualité De ce micro Est-ce que c'est un bon micro Pour faire du streaming Ou non Voir peut-être même Faire de la voix off Ça fait beaucoup de même Quand même Donc peut-être de la voix off On va passer tout de suite Avec le casque Sur les oreilles Et je vais vous donner Mon avis sur le son Donc qui sort des oreillettes Et du micro Allez A tout de suite Me voici donc Avec le casque Sur la tête J'ai laissé ma tête En vidéo Je suis désolé Si elle ne vous plaît pas Mais c'est pour que Vous puissiez vous rendre compte Ce que donne le casque Sur la tête Et on va commencer Par le confort Que procure ce casque Alors tout simplement C'est le casque gamer Le plus confort Que j'ai jamais porté Sincèrement C'est vraiment incroyable Je l'ai porté Pendant des heures En jeu Ou en vidéo Ou sur des films Peu importe Donc sur des sessions De 3, 4, 5, 6 heures D'affilé Et franchement Je n'ai senti Aucune gêne Franchement C'est un pur plaisir De le porter Et même après 4, 5 heures L'enlever Limite C'est un supplice De l'enlever Tellement qu'il est confortable On va passer Qualité son Maintenant Alors je vais rapidement Passer sur la qualité Audio Avec par exemple Des musiques Ou des films Alors en films Ça passe très bien Bien évidemment Aucun soucis là-dessus Et en musique Pareil Ça passe super bien Pourquoi ? Parce que Avant J'avais le HyperX Cloud Alpha Et j'ai déjà testé Des SteelSeries Artist 3 Comme je vous ai dit Et notamment des Razers Alors tous ces casques Alors surtout le Razer Qui a un niveau au-dessus Mais tous ces casques Avaient la tendance Une tendance A augmenter légèrement Les basses Avoir des basses Un peu plus dominantes C'était surtout dû Pour avoir des explosions Beaucoup plus pétantes Et vraiment Des tirs d'armes à feu Qui pétaient un peu plus Alors là Les basses Les basses Sur ce Sennheiser Sont légèrement Moins impressionnants Que les casques gamers Vraiment Genre HyperX Style Series Razer Donc les basses Sont un peu moins présentes Mais Du coup Le son Est beaucoup plus Équilibré Pardon Entre les aigus Les médiums Et les basses Donc on entend absolument Tout C'est un vrai régal Le casque C'est du stéréo Faut le souligner Ca fait pas d'émulation 7.1 Mais pour avoir essayé Des casques Qui étaient émulés 7.1 C'était vraiment pas terrible J'ai toujours eu Une résonance dégueulasse Alors peut-être Que c'est moi Qui réglait mal Mais je suis toujours Retourné en stéréo Parce que je trouve ça Beaucoup Beaucoup plus simple De repérer les ennemis Avec du stéréo Sachant que des jeux Même Émulent Le 7.1 Faut aller dans les paramétrages Audio du jeu Et pour moi C'est amplement suffisant Une identification Gauche droite Là il n'y a aucun souci Vous le savez directement S'ils sont Bien de la gauche Ou de la droite Mais même de devant Et derrière On peut légèrement Identifier D'où provient le son Alors il suffit juste De tourner un peu la visée Et on sait tout de suite D'où ça vient En regardant gauche droite Mais là dessus C'est plutôt performant Voire très performant Et quand je joue Donc là je suis passé Sur les jeux Et donc quand je joue J'ai aucun mal A repérer D'où viennent Les tirs Les pas Les armes Qui se rechargent Ou des déplacements Furtifs Je me tourne Toujours vers la source C'est vraiment incroyable Sur Contour Strike Source Je me retournais Je faisais un death match Il y a du son partout Je me retournais de partout En me disant Mais bordel Il y a du son partout Où est-ce que je vais C'est vraiment la folie On va passer au niveau qualité micro Donc on va changer de micro Donc là je suis avec mon Bird EM2 Et là on va passer sur le micro Du casque Sennheiser Sennheiser pardon GSP600 Voilà maintenant vous m'entendez Via le micro du casque Sennheiser GSP600 Alors on se rend tout de suite compte Que par rapport à un micro Tel que le Bird EM2 Qui est en XLR C'est un vrai micro La différence est très nette Mais pour faire du streaming Par exemple Ou peut-être de la voix off Avec une correction de la voix Parce que là Ce que je vous livre En ce moment C'est vraiment la voix brute Il n'y a aucun réglage Qui a été fait Du moins il n'y a aucune correction Qui a été faite Je ne l'ai pas trafiqué C'est vraiment ce qui sort Direct sur Audacity Donc j'enregistre la voix Sur Audacity Donc c'est une qualité de son Quand même super correct C'est pas non plus hyper dégueulasse C'est largement audible Donc c'est vraiment Plutôt pas mal C'est largement suffisant Pour faire du streaming Potentiellement Pour faire de la voix off Si on fait de la correction Par derrière Avec Audacity Ou un autre logiciel Mais la qualité En tout cas Du micro Est largement potable Pour se faire entendre Par ses coéquipiers C'est largement suffisant Il n'y aura aucun soucis Pour vous faire entendre De vos coéquipiers Pour ne pas qu'ils aient tout le temps A dire Ah qu'est-ce que t'as dit J'ai rien compris Ton micro c'est de la merde On n'entend rien Ça grisille Non là franchement Normalement il n'y aura aucun soucis Donc voilà J'ai Bah c'est tout en fait Sur le micro Je crois que j'ai tout dit Donc juste Je vais vous montrer Qu'on peut le couper Alors là je vais relever le micro Et là voilà Je viens de le redescendre Vous avez peut-être Je vois sur Audacity Une variation Alors peut-être Que vous allez entendre le clic Je ne sais pas Mais voilà Donc j'ai tout dit Sur ce micro Et du coup On va repasser Au bilan final De ce casque Gamer Sanehizer GSP600 Me revoici donc Sur mon micro principal Le Bird EM2 Pour ceux qui veulent savoir Alors on va passer Au bilan De ce casque Gamer GSP600 De chez Sanehizer Donc qu'est-ce que j'en pense Alors pour moi Le bilan est très positif On va passer D'abord sur Les points négatifs Que j'aurai à faire Sur ce casque Alors comme je l'ai dit Au tout début Point négatif C'est le micro Qui n'est pas détachable Malheureusement Donc si vous voulez L'emporter Pour écouter la musique Étant donné qu'il est Très bon Pour écouter la musique Et bah vous ne passerez Pas inaperçu C'est dommage Deuxième point négatif C'est le fait Que les oreillettes Ne soient pas pivotables Complètement De manière horizontale Si je ne me trompe pas Oui c'est ça De manière horizontale Par exemple Si vous voulez le poser Sur vous Ou sur la table Et bah ça va taper Sur le côté De l'oreillette Je dis l'oreillette Mais ça se trouve C'est pas comme ça Mais bon bref Je pense que vous comprenez Donc sur le côté De l'oreillette Et pas sur la face Plate Donc c'est dommage Ça pourrait L'abîmer De façon plus rapide Pour un casque De ce prix là C'est vraiment dommage Là aussi Point négatif Du côté ergonomie Donc là Un repose casque Est plus que conseillé Si vous ne voulez pas Abîmer le casque Rapidement Troisième Et dernier point négatif Sur ce casque Ça va être au niveau Du réglage En hauteur Avec l'écran Donc il n'y a pas De petits dessins De trucs Écrits dessus Pour avoir Un repère Au niveau du réglage Ça c'est franchement Dommage Au niveau des points Positifs Maintenant Qu'est-ce que j'ai à dire De positif sur ce casque Tout d'abord Ça va être le confort Ça va être Mais c'est le même Le casque le plus confortable Que j'ai porté Que ça soit casque gamer Ou casque audiophile Alors en confort Je le mettrais quand même Égalité avec le QC35 De chez Bose Donc là Si vous achetez Ce casque Sanheiser En espérant avoir Un confort Un confort D'utilisation Là c'est bingo Vous allez pouvoir L'utiliser Pendant 3, 4, 5, 6 heures D'affilé Sans avoir mal Peut-être une légère chauffe Moi j'ai pas non plus Il y a une légère chauffe Mais c'est pas non plus excessif J'ai connu pire Sur certains casques Qui chauffaient Beaucoup plus les oreilles Deuxième point positif C'est la qualité du son Qui est vraiment excellente Il n'y a pas trop de basses C'est pas trop d'aigus Pas trop de médiums C'est vraiment bien équilibré Même Quand on écoute de la musique Il n'y aura aucun souci Les basses Ne sont pas prépondérantes N'étouffera pas Tous les sons Donc ça C'est plutôt pas mal Même si Faut pas croire Que c'est pas parce que Je dis que les basses Ne sont pas Prépondérantes Dominantes Que On les entend pas Bien évidemment On les entend Et franchement C'est des super basses Et Pour le jeu Et bah pareil C'est C'est Une qualité nickel On entend tout Dans le jeu On se repère Très facilement Entre gauche Droite Même Soit devant Que le son soit devant Ou derrière On peut aussi repérer Bah la provenance Du son Et Les Les explosions Ne sont pas non plus En retrait On les entend bien Et notamment J'ai pu faire Un essai Sur PUBG Où j'étais dans Si vous connaissez le concept J'étais dans une zone rouge Donc une zone de bombardement J'étais en plein milieu Et Alors niveau son Alors je sais pas si c'est La nouvelle mise à jour De PUBG Qui a fait qu'il a augmenté Le son Ou si c'était tout simplement Mon casque Mais ça Ça explosait Ça pétait Et ça grisait pas Du tout C'était pas du tout Saturé C'était incroyable C'était tellement puissant Que mon casque Il en bougeait sur la tête J'étais vraiment étonné Alors troisième point positif Que je mettrais à ce casque C'est la qualité du micro Qui est juste Très bonne Je vais pas dire excellente Parce que Comparer Alors On va comparer Ce qui est comparable Comparer à d'autres micros De casque Gamer Que j'ai pu essayer Clairement Il fait partie du haut du panier Il est excellent Vous n'aurez aucun problème Pour vous faire Entendre Par vos coéquipiers Il peut aussi Largement suffire Pour faire du streaming Quand vous faites du streaming Je sais pas Sur Twitch Ou Youtube Ou une autre plateforme Là aussi La qualité du son Est largement audible Largement crédible C'est pas non plus Un son hyper dégueulasse Vous allez pas Détruire les oreilles De vos auditeurs Et même pour de la voix off Si jamais vous faites Du post-traitement Sur votre voix Pour corriger le tout Ça peut je pense Passer Si jamais vous n'avez pas De micro Vraiment Spécifique pour ça Pour faire de la voix off Alors là Je pense que Ça pourrait suffire Pour une voix off Donc j'espère que Cette vidéo sur Le casque Sennheiser GSP600 Casque gamer Bah de chez Sennheiser Je viens de le dire Vous aura plu N'hésitez pas à dire Dans les commentaires Si j'ai oublié des choses Si vous Si vous avez un avis Sur ce casque Parce que vous l'avez essayé Et du coup Vous avez un avis Constructif S'il vous plaît Bien sûr Donc n'hésitez pas A le dire Dans les commentaires N'hésitez pas aussi A dire Si jamais Il y a des choses A corriger Dans mes tests Si il faut Que ça soit fait autrement Que ça soit plus simple Ou non Donc ça pareil N'hésitez pas à le dire N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu Et à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Bien sûr Si mes vidéos vous plaisent Bien évidemment Et sur ce On se retrouve Dans une prochaine vidéo Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ce sera Comme vidéo C'est dur à dire Cette phrase Je ne sais pas A vrai dire J'en sais rien Je n'ai pas de planning Je fais à peu près Ce que j'ai envie Voilà Ouais Je ne sais plus Ce que je dois dire Ce que j'ai envie de dire Je suis paumé Ouais C'est un gros plan Du coup Je vais éviter De me prendre la honte Et je vais vous dire A très bientôt Dans une prochaine vidéo Allez ciao tout le monde Bye bye